Bienvenue, nos prochains orateurs sont Sofiane Sully et Jure Van Bergen et vous parlez de pas de preuve de communication et de moralité des protocoles sur le protocole Of The Record version 4. Et nous sommes Iota et Lémeda, vos traducteurs. N'hésitez pas à nous donner tous vos retours sur Twitter, hashtag C3T ou sur c3lingo.org à hello.c3lingo.org et je vous laisse souhaiter la bienvenue à Sofia. Bienvenue, ça c'est Sofia et ça c'est Iore. Donc on va faire une présentation sur le protocole Of The Record. Et on l'a appelé No Proof of Communication et vous allez voir pourquoi. Donc quand on a voulu présenter la version 4 d'OTR, on voulait montrer déjà pourquoi on a besoin de sécurité. On veut citer un article de cryptographie les plus connus qui a été fait par Rogue Away. Et donc il dit que la plupart des cryptographes académiques pensent que leur domaine, c'est intéressant, c'est profond et c'est politiquement neutre. Donc c'est juste un set d'énigmes qui impliquent des gens qui communiquent et des adversaires. Et donc cette vision, c'est vraiment impressionnant, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que le monde dans lequel on vit, c'est le monde qu'on a envie de vivre ? Et donc il faut vraiment qu'on fasse les choix qui vont influencer le monde pour que les gens qui vivent dans ce monde aient le monde qu'ils veulent. Et donc si on a un algorithme et des choses comme ça, il faut aussi penser aux décisions éthiques. Et donc évidemment, Rogue Away, il adresse un certain nombre de points sur son article, mais il y en a un qui parle surtout du principal problème de notre présentation. Donc c'est le problème de la messagerie sécurisée. Donc évidemment, il y a eu de la recherche, évidemment il y a eu des options, mais il n'y a jamais eu de recherche aussi instensive. Et donc pourquoi on publie OTR dans sa version 4 ? C'est que dès le début, OTR a voulu résoudre ce problème de la messagerie sécurisée. Et bien sûr, dans cette conférence, on va regarder les parties d'OTR qui mettent les limites d'OTR quand on écrit notre protocole. Donc un des objectifs, c'est de résoudre le problème de la communication secrète. Donc c'est un problème courant parce que tout le monde communique avec tout le monde, et donc c'est un problème qu'on a vraiment besoin de résoudre. Et donc il faut pouvoir donner aux utilisateurs des options qui fonctionnent. Et parfois les options de sécurité pour les utilisateurs ne donnent pas vraiment d'options utilisables, et parfois ils ne donnent pas de conseils aux utilisateurs pour comprendre ce qu'ils font. Et donc il ne faut pas qu'on ait seulement trois articles de blog ou une moitié de documentation pour faire ça. Il faut vraiment qu'on ait une base solide. Et il faut qu'on puisse dire non seulement quels algorithmes sont utilisés, mais aussi comment ils sont utilisés et comment ils sont en relation les uns avec les autres. Ce n'est pas suffisant d'écrire le protocole. Il faut aussi montrer pourquoi la cryptographie fonctionne avec tous ces algorithmes et comment ça tient compte de différentes attaques. Donc par exemple, les problèmes de cofactors ou ce genre de choses. Donc on a vraiment besoin de spécifications. Et donc il faut aussi définir quelle propriété du protocole chaque composant va fournir. Et parfois on va assurer une sécurité persistante. Parfois on va assurer d'autres choses. Mais un protocole ne peut pas tout résoudre. À l'époque, dans OTR, comme vous allez voir dans les slides qui viennent, on voulait gérer les algorithmes post-quantiques. Donc évidemment, les algorithmes quantiques, si vous avez vu le talk sur la cryptographie post-quantique, vous voyez que les algorithmes post-quantiques ne sont pas encore assez bons pour être déployés. Et on a aussi besoin de protocoles qui mettent à jour des spécifications existantes. Et donc les gens disent souvent pourquoi on devrait mettre à jour vers un autre protocole alors qu'on en a un qui a l'air de marcher correctement. Mais il a l'air de marcher correctement, mais l'académique essaye encore de raffiner les définitions et de mettre ça au clair. Et donc on a besoin de faire ces mises à jour. Et en plus, ces protocoles ont besoin de vérification parce que ça ne suffit pas de publier ce protocole et de voir si ça marche. Mais on a besoin de vérification et on a besoin d'implémentation. Donc c'est du code qui peut marcher sur plusieurs systèmes d'exploitation et qui peuvent compiler et fonctionner. Et plus important encore, on a besoin de plein d'idées de plusieurs endroits. Donc une bonne partie de OTR V4, en fait, viennent d'Amérique latine, surtout d'Équateur. Et donc on a besoin d'idées qui viennent un peu d'ailleurs. Parce que ça ne suffit pas d'avoir des idées qui viennent d'un côté du monde et de les imposer en fait ailleurs. Il faut vraiment avoir des idées de partout dans le monde pour attirer l'attention. Donc maintenant, on va parler de ce qu'est OTR et de ce qu'est Deniability, donc le déni possible. Donc trois personnes ont écrit un papier en 2004. Ce qu'ils voulaient, c'était avoir des algorithmes de messagerie qui auraient le même comportement que des conversations que vous auriez dans le monde réel. Donc par exemple, ce que PGP a fait, c'est permettre de signer des messages, c'est-à-dire de dire, ok, ce message vient vraiment de moi. Et ce qui se transcrit dans le monde réel, par exemple, j'ai une conversation avec Sophie. Et si on a une conversation juste entre nous, personne ne sait ce que l'on a effectivement dit. Donc on voulait inclure ça dans un protocole cryptographique. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est assumer plusieurs révisions. Donc on veut authentifier quelqu'un et parfois on veut aussi vérifier que la personne contrôlait son compte, en fait, via XMPP ou IRC. on veut vérifier que c'est bien la personne qu'on attend qui a... Enfin, on veut en fait une façon de vérifier qui est la personne qui nous parle. Donc on a pas mal de protocoles de messagerie sécurisés. Et en fait, quelques-unes des propriétés d'ETR, donc c'est l'authentification, il y a un échange de clés authentifié. Donc il y a le protocole Sigma. Et en fait, ce qui est différent avec OTR4, on a enlevé la partie signée, mais ça marche toujours grâce au hachage de messages. Parce que vous avez ces signatures avec le hachage. Et donc la vérification... Le protocole du millénaire socialiste permet d'avoir une vérification. Vous pouvez comparer des empreintes. Et vous pouvez poser une question et vous assurer qu'il n'y a que la personne à qui vous vous adressez qui peut répondre à la question. et en plus de ça, il faut aussi un chiffrement de bout en bout. Donc ça veut dire que tous les messages sont chiffrés du début à la fin. Donc quelque chose d'autre qui est important, c'est la sécurité persistante. Et donc ça veut dire que c'est l'utilisation de clés uniques pour le chiffrement de chacun des messages. Donc ça veut dire que si le serveur est compromis, l'attaquant ne peut quand même pas déchiffrer les données de la communication. Et enfin, la sécurité post-compromis, c'est que même si un message est compromis, en fait, les messages suivants ne peuvent pas être déchiffrés. Même si Alice et Bob communiquent avec un protocole post-compromis, en fait, on ne peut pas savoir... Si on déchiffre un message, on ne peut pas avoir les autres. Donc concernant la déniabilité, le déni possible, qu'on appelle aussi parfois la répudiabilité, donc si Bob accuse Alice d'avoir envoyé un certain message, Bob va être capable de fournir des preuves qu'Alice a effectivement envoyé ce message. Et donc, si Bob peut prouver qu'Alice a envoyé ce message, en fait, on dit que... que ce message n'est pas répudiable, en fait. Donc il y a plusieurs types de messages. Donc d'une certaine façon, on peut montrer qu'on peut démentir qu'on a envoyé un message. On peut aussi démentir qu'on a participé à une conversation. Et du point de vue offline, en fait, on a eu une conversation. On a fini la conversation. Et en fait... Donc, le côté offline, ça veut dire que quelqu'un qui essaierait de faire collusion avec certaines personnes ne peut pas vérifier que cette conversation a bien eu lieu. Donc les protocoles de cryptographie ne sont pas la panacée. Donc on ne peut pas juste se caler sur un de ces protocoles et dire qu'on est parfaitement sûr. Et donc... Et donc, un protocole est fortement répudiable si vraiment il n'y a pas de preuve même sur le long terme que des communications ont eu lieu. Donc, en fait, ce qu'on a essayé de faire dans la version 4 de OTR, c'est avoir des nouvelles propriétiques cryptographiques donc à la fois sur la répudiabilité en ligne et la répudiabilité en ligne. Donc, pourquoi ça n'a pas été utilisé ? C'est que, en fait, dans l'académique, il n'y avait pas... Enfin, il y avait déjà des termes. Et donc, dans le protocole, le version 4, on voulait réutiliser ce qu'a fait l'académique. de façon à ce que les gens du monde réel puissent utiliser tout ça. Donc là, on a montré une comparaison entre les différents protocoles de messagerie sécurité. Donc, OTR a la majorité des propriétés pleinement. Parfois, on a seulement un support partiel de la propriété. Et on voulait vraiment être clair avec OTR qu'on a quand même des limitations et qu'OTR a des limitations. Il ne fournit pas tout. Et donc, certaines des propriétés et ce qu'on a fait... Le survol de ces protocoles n'est peut-être pas parfait parce qu'on s'est juste basé sur la littérature qui en parlait, des posts de blog et tout ça. Et peut-être que ce n'est pas tout à fait à jour. Donc, faites attention. Donc, pourquoi une quatrième version d'OTR ? Donc, on valera plus d'habilité. Donc, dans toutes ses formes, à la fois sur la participation, sur les messages en eux-mêmes, en ligne et hors ligne. On voulait également une confidentialité persistante, parfaite, de même pour la confidentialité post-compromission. On voulait un niveau de sécurité plus élevé. On voulait également mettre à jour les primitives cryptographiques utilisés. Et pour utiliser des primitives qui ont été analysées suffisamment. et on a également voulu utiliser des protections supplémentaires contre le déchiffrement dans le cas des courbes électriques compromises. Et on voulait utiliser les courbes électriques. Parce que, en fait, on voulait... On va peut-être changer d'avis, mais pour l'instant, on attend encore que tout ça soit testé. mais si les machines quantiques viennent, en fait, au moins, on utilisera de l'algorithme de Diffie-Hellman sur des nombres premiers qui sont grands. Et donc, ça limitera, en fait, un peu les dégâts. Mais évidemment, on voulait utiliser des courbes électriques parce qu'elles peuvent utiliser des nombres premiers plus petits, mais avec un niveau de sécurité qui est plus important. On voulait également incorporer ça à un nouveau modèle de communication. Donc, on veut pouvoir avoir des conversations synchrones et asynchrones. Donc, OTR faisait déjà ça et maintenant, on veut de la distribution out of order. On veut voir aussi plusieurs modes dans lesquels les choses peuvent être implémentées et on ne veut pas avoir à faire confiance au serveur. Et ça, c'est vraiment pourquoi on utilise le mécanisme d'échange de clés répudiables. Donc, ce mécanisme veut dire qu'en fait, il faut un serveur fiable. Et donc, si on regarde sur notre dépôt, on peut voir les changements importants. Donc, quelques décisions de conception. Donc, pourquoi utiliser DAQS et XZDH à la place de quelque chose de plus simple ? Donc, on voulait les utiliser parce que ce sont ceux qui vérifient le mieux ces propriétés de répudiabilité. Ensuite, on voulait aussi utiliser les courbes elliptiques 448 Goldilocks parce que ça atteint le niveau de sécurité qu'on voulait atteindre. Donc, on veut aussi afin de s'assurer que même avec des ordinateurs quantiques, ça prendrait du temps de déchiffrer ce qu'on a actuellement. on voulait avoir aussi la version à jour de DeFi Allemagne. Ensuite, on voulait aussi mettre à jour les primitifs cryptographiques. On voulait aussi utiliser l'algorithme de double crémaillère. donc, une autre question que les utilisateurs nous posent, c'est quelle est la suite d'outils ? C'est ce que OTR fournit. C'est pour prouver aux gens qui utilisent OTR qu'en fait, OTR donne le niveau de sécurité qu'il prétend avoir. Donc, pourquoi il y a d'algorithmes de post-quantique ? C'est parce que, je l'ai déjà dit, ils ne sont pas encore suffisants. Et pourquoi pas de discussion de groupe ? En fait, c'est parce qu'il n'y a pas encore de chemin de faire quelque chose de fortement répudiable pour une discussion de groupe. Donc, quelque chose que l'on doit également avoir quand on conçoit un protocole, c'est une bonne implémentation. Et donc, une implémentation qui compile, une implémentation qui s'exécute. on a fait ça en collaborant avec différentes entités, donc des cryptographes. Ils travaillaient sur des échanges de clés répudiables, qui ont travaillé aussi sur le code, pas que sur la spécification. et donc, libgoldilocks, c'est une extension de libdecaf par Makaembourg, où, en fait, on utilise seulement ED448. Il y a aussi des gens qui travaillent sur d'autres implémentations. Et pourquoi c'est important ? C'est parce que on veut aussi être capable de tester et voir s'il y a des problèmes dans la spécification si des choses ne sont pas claires et si on peut trouver quelque chose qui permette de clarifier et améliorer la spécification. Et donc, on a collaboré avec les cryptographes qui ont fait les articles aussi. Et donc, on a des travaux qui ont été révisés par Ian Goldberg et Nick Hunger. c'est toujours important que quand on décrit un protocole et qu'on utilise un article, il faut toujours essayer de collaborer avec les auteurs de manière à être sûr d'implémenter le bon algorithme qui est défini dans le papier et de le définir correctement. Donc, ici, on s'est basé sur le papier et aussi sur d'autres, par exemple, celui-là de l'université de Atro. Donc, vu qu'on voulait faire une implémentation dans le monde réel, il fallait qu'on choisisse un langage et on a choisi de faire une implémentation en C. Il y a déjà eu des initiatives pour le mettre en Python, en Java et en Bola. mais donc, c'est toujours le langage qui est utilisé comme référence et la plupart des bibliothèques qu'on utilise ont été écrites en C, donc on voulait utiliser le même langage. Mais évidemment, quand on utilise C, il y aura toujours des problèmes de gestion de mémoire. Je ne sais pas si vous avez vu notre talk Memsad, le talk Memsad où l'orateur expliquait les problèmes de gestion de mémoire. Donc, on a dû vérifier que la gestion de la mémoire se passait bien dans le programme et il ne faut pas avoir les problèmes mémoire que d'autres bibliothèques ont. On a essayé d'incorporer aussi des tests statiques, utilisant C-Long Tidy et Splint. Et on a utilisé un certain nombre de sanitizers aussi pour s'assurer que tout marchait bien et qu'il n'y avait pas de bug. Donc, il faut aussi que le code soit lisible parce que parfois certaines personnes envoient en production des bibliothèques qui ne sont pas encore totalement finies, qui n'ont pas toutes les propriétés et donc on voulait être sûr que tout était correct. Et on voulait aussi revenir sur le talk de Daniel Lange et Daniel Batte. il faut s'assurer que le code soit lisible parce que la bibliothèque sera peut-être utilisée par des développeurs ailleurs qui ne s'y connaissent pas autant ou d'autres domaines et donc il faut quelque chose qui puisse être utilisé par d'autres. Et il faut aussi écrire des recommandations pour les développeurs parce que oui c'est vrai qu'on a écrit ces protocoles et leur design mais c'est pas pour ça qu'il faudrait envoyer le protocole et dire débrouillez-vous et essayez de l'implémenter mais il faut qu'on essaye de garder le contact avec la communauté parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas assez bien dans le protocole et en fait ça rend le protocole plus robuste parce qu'on peut attraper certaines erreurs que les cryptographes n'auraient pas vues ou que les expériences en sécurité ne l'ont pas vues mais que les développeurs en fait qui implémentaient le protocole ont vues donc juste comme comme Sophie a dit on a fait des tests donc on a aussi fait attention à tester sur différents systèmes d'exploitation et d'architecture on a vu quelques bugs quand on a lancé les tests donc les suites de tests sur sur différentes sur différentes versions de GCC ou de Clang par exemple ou sur différents systèmes d'exploitation sur différentes distributions de Linux et il y avait on a trouvé des problèmes de temps en temps et on voulait aussi utiliser les différents BSD et on a on a essayé de faire tourner de l'intégration continue pour ces plateformes et et une chose importante et marrante c'est que Debian a différentes architectures et ils ont des systèmes unique-like donc on on a trouvé on a trouvé des choses comme GNU World qui était là-bas on a pu tester des choses sur des architectures comme MIPS ou PowerPC et ça nous permet d'avoir d'avoir une couverture qui est très élargie sur les sur les architectures quelque chose qui est également très important lorsqu'on définit des protocoles cryptographiques et qu'il faut qu'on priorise ce que les gens vont vraiment utiliser il vous il vous si vous créez quelque chose si vous publiez quelque chose évidemment les gens vont l'utiliser et et si si vous mettez votre implémentation par exemple dans le client pigeon il faut que il faut que les dialogues soient compréhensibles sur ce qu'ils vont faire il faut être il faut montrer à l'utilisateur ce qu'on fait quand on génère des clés pourquoi ça se passe comme ça c'est aussi nécessaire quand on quand on conçoit un protocole on a essayé de le mettre dans OTR c'est qu'on essaye de vérifier en fait tous les protocoles donc il y a il y a un travail qui est en cours sur sur la vérification des modèles et donc ça va être dans l'outil CMURPY et ensuite on veut on veut commencer une vérification formelle complète du protocole parce que c'est important et et donc une des parties importantes de l'interaction entre plusieurs états c'est quand des erreurs se produisent et il faut être capable de vérifier que qu'on qu'on est à l'abri de plusieurs erreurs qui peuvent apparaître lors de l'exécution du problème on voulait aussi s'intéresser à la sécurité aux audits de sécurité on veut aussi être sûr que le code que les gens utilisent est raisonnablement sûr par exemple quand vous essayez de de faire du fuzzing donc vous essayez d'utiliser le leapfuzzer par exemple si on veut essayer de le lancer sur OSS Fuzz donc qui est un service de Google où ils font un 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 engin de de calcul qui permet de faire des tests fuzzing et et on on est très ouvert aux audits de la communauté donc moi j'ai fait un audit n'hésitez pas à m'envoyer des emails si vous trouvez aussi des failles de sécurité ou si vous si vous vérifiez en fait la sécurité du protocole n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous on 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 veut pas rester là on veut aussi avoir un audit professionnel de sécurité donc en conclusion ce qu'on voulait atteindre avec OTR c'est c'est donc un protocole qui dit comment comment l'interaction entre les différents algorithmes fonctionne pour montrer que c'est correct on veut faire aussi une spécification qui s'applique au monde réel qui est structuré et qui a suffisamment de structure qui est suffisamment documenté qui montre les dépendances aussi c'est quelque chose que les utilisateurs ou les gens qui implémentent auront besoin parce que peut-être que les utilisateurs devront savoir ce qu'ils ont besoin d'installer et donc il faut aussi faire une implémentation qui qui s'occupe pas de son propre langage mais être sûr que cette implémentation est prête à la production et peut servir de base pour d'autres implémentations qui qui partent de là et donc comme j'ai dit avec le papier de Raw Aways donc OTR a une partie du protocole qui essaye de 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 régler le problème de de la de la répudiabilité et qui essaye de tenir compte de l'éthique aussi et et donc quand quand et respecter les utilisateurs quand ils demandent d'avoir quelque chose qui est implémenté suffisamment bien pour eux donc n'oubliez pas de vérifier nos nos dépôts nos dépôts les les spécifications les les bibliothèques les les suites d'outils une implémentation en Go qui est en cours donc il y a une implémentation en Java qui est faite par Danny Van Hoenman aussi et n'oubliez pas de regarder notre notre site web et on voulait on vous l'a dit en merci à toutes les personnes qui étaient dedans donc je voulais quand même rajouter un peu quelque chose donc on a aussi une communauté on a un serveur GitLab on a on a pas mal d'options d'intégration continue donc si vous voulez partir de GitHub par exemple vers GitLab on serait heureux de vous héberger sur cette plateforme et vous fournir une intégration continue des fonctionnalités d'intégration continue pour vous donc on voulait aussi remercier toutes les personnes qui sont impliquées donc OTR ça a été fait par des gens qui sont un peu partout sur tous les continents et partout dans le monde et on voulait on voulait aussi montrer les gens qui ont plus de 6000 lignes de contribution dans les dépôts mais en fait il y en a beaucoup plus si vous voulez voir tous ceux qui ont collaboré vous pouvez toujours voir nos dépôts et donc voilà quelques références et voilà des questions merci à tout le monde pour ce travail impressionnant sur OTR et pour la présentation donc on a du temps pour les questions on a 5 microphones alignez-vous devant les microphones question d'internet est-ce que vous êtes en contact avec les développeurs d'outils de messagerie comme Signal et est-ce que le protocole supportera aussi d'autres d'autres médias que le texte donc je sais pas trop on a pas collaboré avec eux spécifiquement on a juste collaboré avec des gens qui ont fait OTR par le passé parce que c'est aussi ceux qui ont fait les articles récents et la raison pour laquelle on voulait mettre à jour OTR et donc le protocole Signal est basé sur OTR donc on voulait d'abord mettre à jour OTR et donc par le passé quand on a montré le premier jet d'OTR il proposait qu'on envoie aussi le premier jet sur la main list de Modern Curves mais on a pas vraiment collaboré avec eux ensuite la question sur la vidéo et l'audio vous pouvez toujours la supporter on veut si vous voulez du chiffrement en fait de vidéo ou d'audio on a donc des outils pour ça avec des clés supplémentaires donc le problème c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'implémentation merci microphone numéro 1 donc ma question concerne la capacité de Omimo qui supporte plusieurs appareils et est-ce que OTR fait toujours fournit toujours des garanties suffisantes pour la répudiabilité donc ça ça vous donne accès à ça félicitations vous avez vous avez débloqué les planches secrètes de la présentation donc ça c'est une question courante qu'on a et je pense et je pense que c'est important de répondre à ces questions donc OTR V4 a quelque chose qui s'appelle SystemSat qui qui en fait permet d'identifier certains certains appareils et ça ça fait pas de synchronisation en fait entre les entre les appareils parce que ça ça serait des problèmes de sécurité donc il n'y a pas de synchronisation entre les entre les différents appareils mais vous pouvez utiliser les différents les les différents appareils et il va reconnaître quelle instance il l'utilise et ça va toujours envoyer au bon endroit donc la différence avec Omemo donc OTR est plus agnostique il peut être mis sur d'autres protocoles de messagerie qui existent pas seulement XMPP si vous voulez mettre OTR sur IRC par exemple vous pouvez faire ça on supporte aussi les messages offline donc par exemple vous pouvez le mettre sur les emails donc OTR a des propriétés de répudiabilité j'ai pas vu d'articles partant de parlant de répudiabilité sur les appareils multiples et évidemment OTR V4 à une spécification qui est beaucoup mieux définie et donc on va reprendre une question du micro 1 mes excuses ça sera peut-être hors de propos mais un des problèmes avec les applications de messagerie c'est pas seulement la messagerie chiffrée mais aussi la découverte en fait de personnes pour faire des premiers contacts est-ce que vous avez des pensées là-dessus sur comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là donc ça c'est le problème de la découverte de contacts donc ça c'est c'est plutôt sur quelque chose qui est déployable sur un appareil mobile et avec un client et OTR maintenant on est allé à l'étape de faire le protocole et la bibliothèque et s'il y a un moment on commence à écrire un client qui est qui est supporté par les téléphones mobiles évidemment qu'il faudra s'en occuper mais pour l'instant on s'en est pas occupé parce que ça fait pas partie du protocole principal mais peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de développer ces clients pour le mobile et donc ça dépend aussi du protocole de messagerie que vous utilisez ça ça va être difficile par exemple pour IRC mais peut-être que XMP c'est pas vraiment un problème si vous allez dans le paysage mobile tout change de toute façon et donc c'est quelque chose dont il va falloir s'occuper Micro numéro 3 est-ce que vous pourriez élaborer sur pourquoi Gnuchat n'est pas possible et est-ce que ça serait possible par le futur parce que est-ce que ça serait utilisable au jour le jour donc il y a eu des efforts par le passé il y en a eu au moins un il y a quelques années pour faire du MPETR et donc il y a un papier très bien qui s'appelle je vais le trouver ce dernier papier donc messagerie sécurité secure messaging définit donc les propriétés qu'une messagerie sécurisée a besoin d'avoir pour supporter les discussions de groupe le problème c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de moyen d'achever d'atteindre le même niveau de répudiabilité qu'on a avec les algorithmes qu'on a nous mais ce qui a l'air intéressant on a vu ça en 2013 Nicolas Hopper a déjà proposé un article à propos des discussions de groupe et de répudiabilité et dans cette même conférence Nick Unger nous a dit qu'il est en train de préparer un article à propos de la répudiabilité pour les messageries de groupe donc ça peut être quelque chose qui sera mis par le futur une autre question d'internet est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi la sécurité persistante parfaite de terre est meilleure que celle de Signal oui donc pour faire simple ça dépend de 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 que vous utilisez Signal utilise quelque chose DH qui fournit en fait la sécurité persistante parfaite OTR utilise aussi quelque chose qui nous donne cette sécurité mais l'utilisation de l'algorithme de double ratchet ça veut dire le problème avec DEG c'est ça veut seulement donc donner la sécurité quand les clés ont été correctement échangées alors que alors que dans EOTR même si c'est pas même si c'est pas totalement fini vous avez déjà la sécurité persistante parfaite alors que dans Signal il faut attendre que les deux clients aient bien reçu les clés merci question du micro numéro 1 il y a eu une mention d'un serveur de casser un serveur pardon un breakee serveur est-ce que c'est la même chose que que Signal est-ce que c'est la même question pour ETR donc Signal définit aussi un serveur non qui n'est pas de confiance mais donc ce qu'on a dit aussi c'est que ETR part du principe qu'il n'y a pas de serveur digne de confiance et on on fait attention de prendre de prendre nos donc on peut on peut faire en sorte que d'assurer la sécurité même si on est sur un serveur qui n'est pas digne de conférence par exemple que qu'on peut pas avoir de déni de service que personne ne peut publier ce qu'on a quand on utilise un serveur qui n'est pas de confiance par exemple les les serveurs sont aussi authentifiés avec un moyen répudiable alors que on n'utilise pas des Signals parce que Signal utilise des des informations comme quoi les clés ont expiré parce que ça peut aller à l'encontre de propriétés de répudiabilité donc il n'y a plus de donc s'il n'y a plus de matériaux éphémères on attend juste que quelqu'un d'autre en publie et donc évidemment un serveur qui n'est pas de confiance on n'en a pas besoin si on veut juste supporter des messages offline donc il faut seulement des communications asynchrones offline avec un avec un serveur tricky une dernière question du micro numéro 1 je voulais savoir si si vous avez travaillé avec l'intégration d'OTR V4 avec les autres protocoles donc un des avantages d'Omemo c'est que on sait très bien où sont stockés les clés dans XMPP et ça vous donne un moyen simple et bien défini pour trouver les clés dans XMPP alors que dans OTR il y a toujours ce petit tag au début des messages qui est un peu moche est-ce que vous avez pensé à ça est-ce que vous avez essayé d'y travailler par rapport à ça donc pour l'intégration entre OTR V4 et les autres protocoles donc ouais c'est un peu c'est Omemo un peu plus simple en fait parce que ça enfin Omemo est plus simple parce que ça travaille seulement sur sur XMPP alors que OTR V4 on peut fédérer on peut ne pas vraiment fédérer mais mais fonctionner en fait sur sur n'importe quel protocole de messagerie et si si on voulait faire un serveur preki d'IRC en fait ça serait compliqué ça ça serait probablement même pas possible complètement et je pense que ça dépend de de quel protocole de messagerie en fait est sous-jacent et il faut essayer de trouver comment est-ce qu'on peut implémenter ces choses-là peut-être qu'il faudrait passer à des protocoles de messagerie qui qui prennent qui prennent en considération ce genre de choses qui qui fournissent des extensions sur lesquelles on peut se baser qui par exemple où on peut mettre des prix qui serveurs qui serait le raisonnement que je voudrais utiliser donc une des propriétés d'OTR c'est que ça devrait être agnostique par rapport au protocole donc sur lequel il se base donc une propriété qui est spécifique à XMPP ça serait pas une partie d'OTR mais peut-être une recommandation aux gens qui écrivent des implémentations par-dessus XMPP donc le seul le seul problème avec l'implémentation XMPP c'est qu'on a besoin de découvrir les serveurs prix-key et on utilisait la librairie Pigeon qui n'était pas qui n'avait pas de header exposé pour faire ça et donc on a on a dû avoir des astuces pour faire ce genre de choses c'était la dernière question merci pour cette magnifique cette magnifique présentation merci pour votre travail Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501